Faciliter une solution à l'impasse politique au Liban, c'est la mission de Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président français pour le Liban. L'ancien ministre des Affaires étrangères est attendu à Beyrouth ce mercredi 21 juin pour une durée qui n'a toujours pas été confirmée. Au programme, rencontre avec les principaux responsables politiques, militaires et religieux du pays du Cèdre, ainsi que des figures de la société civile. Emmanuel Macron a nommé Jean-Yves Le Drian à ce poste le 7 juin dernier. L'Elysée reconnaît en effet que le Liban traverse une situation difficile, à la fois frappée par une crise économique mais surtout politique. Sans compter qu'il y a entre la France et le Liban une relation historique que plus personne n'ignore. La semaine dernière, le Parlement libanais a de nouveau échoué à élire un président après une 12e séance électorale en l'espace de 7 mois. Les 128 députés devaient départager l'ancien ministre Sleiman Frangier, soutenu par le Hezbollah et ses alliés, et Djihad Azour, favori du camp haouniste et chrétien. Et le bras de fer constant entre le parti chiite pro-iranien et ses opposants exacerbe toujours plus le risque d'une vacance prolongée au sein de l'exécutif. Jean-Yves Le Drian devrait donc évoquer le dossier de la présidentielle avec le chef du Parlement, Nabil Berri, et le Premier ministre, Najib Mikati. Il recevra aussi les dirigeants des principaux blocs parlementaires, y compris celui du Hezbollah. Son déplacement intervient quelques semaines après que Paris a semé le trouble, en soutenant en coulisses Sleiman Frangier. Un soutien au candidat du Hezbollah donc, en échange de concessions, afin de débloquer la crise politique. Sous-titrage Société Radio-Canada